Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer l'ordinateur de poche TI-74. Alors commençons par cette publicité, où l'on voit le TI-74 Basic Alc, qui permet de programmer en basique et qui est également une calculatrice scientifique. A gauche, un module, que l'on va pouvoir insérer en haut à droite de l'appareil. Et au fond, on voit des listings imprimés sur du papier Carole. Donc on nous dit que la partie calculatrice comporte 70 fonctions scientifiques et que directement sur le clavier, on peut trouver 41 commandes basiques. Mais bien entendu, on a beaucoup plus de commandes que ça. Donc son originalité, c'est sa conception modulaire. Donc là, vous voyez d'autres modules. Un de mathématiques, de statistiques, Learn Pascal, qui permettait de s'initier au langage Pascal, ou alors des modules mémoire. La machine peut être connectée à une imprimante thermique, un magnétocassette pour enregistrer les données, et on pouvait même brancher cette machine vers un PC. Donc il faut 4 piles AAA. Première originalité, c'est la répétition des touches. Donc si vous mettez sur une touche, le caractère est automatiquement répété. En version de base, on a un petit module, qui est purement esthétique, puisqu'à l'intérieur, il n'y a aucune électronique. En plus des modules proposés par Texas Instruments, on pouvait en trouver beaucoup d'autres, très spécialisés, par exemple dans le domaine de la banque ou des assurances. Dans ce cas-là, il existait une machine beaucoup plus simple visuellement. Donc on ne voit plus les commandes basiques, on ne voit plus les fonctions mathématiques. Cette machine s'appelle TI-74-S, qui est donc une TI-74 spécialisée dans un domaine. Donc ici, j'ai un module qui lui contient un circuit électronique. Donc voilà le dos du module. Et lorsque vous allumez la machine, le programme est automatiquement lancé. Donc c'est pour ça qu'on n'a plus besoin des différentes commandes. Il suffit de répondre aux questions. Donc là, je veux par exemple un financement pour du neuf. C'est pour un particulier. Et je vais rentrer donc les différentes informations. Par exemple, 20 000 francs. Malgré tout, si j'appuie sur break, je sors du programme et je me retrouve avec toutes les commandes de la TI-74 classique. Par exemple, je vois que pour obtenir pi en basique, il faut que je fasse fonction R. Donc si je fais fonction R sur la version S, j'obtiens bien le pi. Donc de la même façon, fonction Z va me donner print, fonction Q sinus, etc. L'écran peut afficher 31 caractères et chaque caractère est constitué de 5 x 7 pixels. En mode calculatrice, on va utiliser les symboles qui sont en bleu, le pavé à droite, pour les statistiques, tout ce qui est jaune, et pour le basique, les touches de l'alphabet plus les commandes qui sont au-dessus. Alors passons en mode calculatrice. La précision est de 13 chiffres et on peut avoir des nombres entre plus ou moins 10 puissance 128. Donc l'exemple classique est factoriel 84, qui est la plus grande valeur dont on peut calculer la factorielle. Donc la touche est ici. Voilà, donc 10 puissance 126. Si je veux le logarithme, j'appuie sur cette touche, racine carré, et donc à chaque fois, on a le visuel de la touche qui a été enfoncée. On va faire tout à l'heure un exemple pour la partie statistique. On a également les combinaisons et les arrangements. Une touche pour les pourcentages. Par contre, on ne voit pas de touche exponentielle ni de 10 puissance x. Alors pour les retrouver, il faut utiliser la touche inverse. Donc si vous faites 1 l'inverse du logarithme, j'obtiens bien l'exponentielle. Et de la même façon, si je veux 10 puissance 2, je fais 2 inverse du logarithme décimal. Et j'ai bien 10 puissance x. Pour les fonctions trigonométriques, donc on a sinus, cosinus, etc. Inverse sinus, donc on a l'arc sinus. et on a même les fonctions hyperboliques, donc arc, cosinus, hyperboliques. Donc pour ça, vous appuyez en même temps sur inverse et hip. Donc il écrit inv, hip, et puis ensuite sinus. En mode calculatrice, vous avez 10 mémoires de 0 jusqu'à 9. Il suffit de faire sto 0. Pour les opérations arithmétiques avec les mémoires, vous avez sum. Donc si je fais 10, sum 0, et que je rappelle la mémoire 0, j'ai maintenant 10,29. Inverse sum pour la soustraction et exchange pour échanger de mémoire. Par contre, vous ne pouvez pas multiplier ou diviser directement dans des mémoires. La machine peut travailler en degrés, en radians ou en grades. Je vais me remettre en degrés et elle peut même convertir par exemple 90 degrés directement en radians, donc ça fait donc pi sur 2, ou en grades, ça fait 100 grades. Pour les commandes statistiques, je vais prendre cet exemple tiré d'une publicité de Texas Instruments. Donc on a différents horaires et différents temps. Donc si je prends le premier, à 22h30min20s, j'ai vu un éclair et 28 secondes plus tard, j'ai entendu le tonnerre. Et la question est de savoir à quel moment l'orage sera juste au-dessus de moi. C'est-à-dire que je vais voir l'éclair et immédiatement, je vais entendre le tonnerre. Donc on va rentrer ces différentes données. Donc je me mets en mode statistique. J'appuie sur CSR pour effacer les données précédentes. Je tape la première heure et je lui demande à la convertir en décimale. Ensuite, j'appuie sur XY et il va me demander quelle est la valeur du Y. Donc nous, c'est 28 secondes. Sigma plus pour ajouter cette donnée. Donc j'ai bien une donnée statistique. deuxième horaire que je convertis en nombre décimal XY 25. Sigma plus troisième donnée et quatrième donnée. Donc je cherche X connaissant le Y. Donc j'ai les deux possibilités ici, déterminer le X ou déterminer le Y. Donc je vais mettre 0 et ensuite STAT X' Donc il me répond 22,60 que je vais pouvoir convertir en heures minute seconde en faisant inverse DMS. Et on obtient 22 heures 36 minutes 31 secondes. Alors passons au basique. La machine a une capacité de 8 kilo octets que l'on peut retrouver en tapant FREE 0 donc soit en faisant F, R, E parenthèse 0 ou alors en utilisant FN mais on ne voit pas marquer FREE sur les 41 commandes basiques qui sont sur le clavier. Cependant, il y en a qui sont cachées. Par exemple, si je fais fonction et la flèche vers le bas, j'obtiens bien FREE. Donc là, bien entendu, il faut regarder le manuel pour voir toutes les commandes qui sont cachées. Alors je vous en donne une autre fonction plus ou moins qui va permettre d'obtenir la fonction signe. On peut écrire en minuscules SHIFT un caractère pour avoir une majuscule et SHIFT UCL pour bloquer en majuscule. On va voir qu'on peut faire des choses intéressantes. Par exemple, comment trouver les valeurs de racine de X entre 1 et 10 ? Eh bien, vous pouvez directement écrire une boucle donc X égale 1 jusqu'à 10 deux points print SQR X et Next X. Donc si je fais entrer, il va m'exécuter cette ligne de commande. Donc avant, je vais faire SHIFT fonction et je choisis un chiffre entre 0 et 9. Par exemple, 0. Donc là, tout a disparu mais si je fais fonction 0, je retrouve ma ligne de commande. Je vais faire maintenant entrer. Je vois 1 qui correspond à racine carrée de 1, racine carrée de 2, racine carrée de 4 jusqu'à racine carrée de 10. Si j'éteins la calculatrice, je reviens à un autre moment et je fais fonction 0, je retrouve ma ligne. Vous voyez qu'il suffit de changer la fonction ici, éventuellement l'intervalle et vous avez les différentes valeurs. alors que les variables ordinaires, par exemple, si je fais a égale à 15, donc a c'est bien 15, si j'éteins la calculatrice et que je la rallume, je demande ce qu'il y a dans a, il me répond que a n'est pas défini. Donc c'est assez surprenant mais en mode basique, la machine ne conserve pas les valeurs qu'il y a dans les mémoires. Par contre, elle peut conserver des expressions entières dans des mémoires entre 0 et 9. Ce n'est pas le cas en mode calculatrice. Si je fais RCL 0, je retrouve bien la valeur de tout à l'heure. Alors passons à la partie programmation. On a quelque chose de très intéressant, c'est NUM qui permet de numéroter automatiquement les pas de vos programmes. On a également la possibilité de renuméroter les différents pas. par exemple ici, je lui demande de renuméroter de 5 en 5. Donc le pas 100, 105, 110, etc. On peut mettre des remarques dans un programme en utilisant soit ROM soit le point d'exclamation. On a également la possibilité de créer des sous-programmes que l'on va appeler avec call et les sous-programmes commencent par sub. On va voir que ces sous-programmes peuvent avoir des paramètres qui peuvent être considérées comme des variables locales. Et concernant l'affichage à l'écran, on a tout un tas de fonctions print, tab, display, at, using. Donc on va voir ça plus en détail. Et les variables doivent avoir au maximum 15 caractères. Alors je vais prendre l'exemple classique de la suite de Syracuse. Première ligne, on va demander à l'utilisateur un nombre. Donc on va afficher N point d'interrogation. On mettra la valeur dans une variable N et on va accepter uniquement les chiffres. Donc dans le manuel, on voit qu'on peut accepter les lettres, uniquement les lettres en majuscules, des nombres à virgule avec plus, moins et des exposants ou des combinaisons. Et le hat va permettre de se positionner à l'écran. Donc là, je lui dis de se mettre à la position 5. Donc pour lancer la numérotation automatique, je fais fonction num et entrer. Donc on voit qu'il affiche 100 tout seul. Accept n'est pas à l'écran, donc je vais le taper. On veut uniquement des chiffres et N. Je fais entrer et il est passé tout seul à 110. Donc on va chercher le maximum qui vaut donc au minimum N et le temps de vol qu'on initialise à 0. On va se définir un sous-programme qui va calculer l'entier suivant. Donc si le nombre est paire, on va le diviser par 2. Sinon, le multiplier par 3 plus 1. On va appeler la sous-routine que je vais appeler suivre et ensuite, j'augmente le temps de vol de 1. On teste si le maximum a été dépassé. Donc fonction if N supérieur à M alors M est égal à N. Première solution pour afficher plusieurs éléments à l'écran. c'est d'utiliser TAB. Donc je vais avoir N. Ensuite, à la position 11, j'aurai le MAX et encore plus loin, je vais mettre le V. On va voir tout à l'heure des techniques un peu plus efficaces. On va ajouter une petite pause. Donc si on fait pause tout seul, le programme s'arrête et en rajoutant une valeur, donc là, un dixième de seconde, ça permet de continuer automatiquement. si N est strictement plus grand que 1, on doit continuer. ZEN GOTO 120. Donc le 0 n'est pas une position habituelle. Donc on a vite fait d'appuyer sur cette touche au lieu d'appuyer sur le 0. Je fige l'affichage avec pause et je vais rajouter un end. Ça vous permet d'écrire plusieurs programmes différents sur la machine. Par exemple, 1 à la ligne 100, 1 à la ligne 500. et donc le end permettra d'arrêter le programme. Sinon, bien entendu, il va continuer. On passe maintenant à notre sous-programme. On commence avec sub. Je l'appelle suivre et on a donc un paramètre que j'appelle i. Et volontairement, dans mon sous-programme, je vais utiliser la variable m. Alors que m, je m'en suis servi dans mon programme principal pour calculer le maximum. et bien comme m n'est pas dans les paramètres, la machine va considérer cette variable comme une variable locale. Donc on voit que c'est très pratique. À l'intérieur d'un sous-programme, on peut utiliser des noms de variables existants. Donc je vais rajouter le petit commentaire où j'ai écrit local. On fait maintenant le test. Si mon nombre est pair, alors i va être égal à la moitié, i sur 2. Donc nous, en paramètre, on met n. Donc il va correspondre à i dans notre sous-programme. Et donc i est égal à m signifie qu'il va réellement changer la variable n. Donc n sera égal à m. Sinon, i doit être égal à 3i plus 1. On termine notre sous-programme avec subend. j'ai fini. Je fais CLR et je vais pouvoir lancer mon programme avec RUN. Donc il affiche n. Et à la position 5, il attend que j'appuie sur des chiffres. Donc je vais mettre des lettres. Donc vous voyez qu'il ne se passe rien. Et dès que vous appuyez sur les chiffres, il veut bien. Donc je fais entrer. Erreur de syntaxe à la ligne 200. Donc je vais prendre la flèche vers le haut. Donc je pense que je dois rajouter des espaces ici. Je vais faire Shift insérer espace. Shift insérer espace. 27. Donc on a les valeurs de n qui changent. Le maximum qui au fur et à mesure va grandir. Et le temps de vol actuel. Donc là, on arrive à 9232. Et le programme s'arrête avec n égale à 1 et un temps de vol de 111. Alors voyons une autre façon d'afficher les éléments à l'écran. Je veux modifier la ligne 140. Donc je peux même la supprimer en faisant del espace 140. Et à la place, on va utiliser image qui va permettre très facilement d'expliquer quel affichage on veut. Donc on nous dit image sert à définir le format d'une sortie. Donc on peut avoir le symbole dièse pour des chiffres, le point décimal et le symbole puissance. Donc je vais taper 220, image, je vais mettre 4 dièses pour l'affichage du nombre n, espace, ensuite le texte max, égal, 4 positions pour le maximum. volontairement, je n'en mets que 3 pour vous montrer ce qui va se passer lorsque le nombre sera trop grand. Et enfin, le temps de vol sur 3 chiffres. Et pour la ligne d'affichage 140, on lui dit d'utiliser le format qui est à la ligne 220. 140 print en utilisant l'image définie en 220 avec les variables N, M et V. Donc je relance le programme. Donc là, il me dit qu'il y a une erreur. Pourquoi ? Parce que les sous-programmes doivent être écrits obligatoirement à la fin du programme principal. Donc je vais par exemple remplacer 220 par 175 pour l'insérer ici. Donc ici, 175. Et ensuite, on va utiliser la renumérotation pour avoir quelque chose de plus propre. Donc je suis sur la ligne 220. J'écris 175 entrées. Je peux faire list 140 pour aller changer le pas. 175 et je vais effacer la ligne 220. Alors je teste déjà le programme. Il me demande N. Je vais mettre 27. voilà l'affichage. Donc 3 chiffres ici, 3 chiffres ici, 4 chiffres pour le N. Et lorsqu'on va dépasser 1000, eh bien vous avez des petites étoiles. Donc j'arrête le programme. Alors je vais lui demander à renuméroter mon programme par exemple de 10 en 10. Entrez. Voilà, c'est terminé. Premier pas, 100. 110, 120. On voit que maintenant il va utiliser le pas 180 et il a tout renuméroté. Alors on a un basique assez évolué sur cette machine. Alors par exemple, on peut gérer ce qui se passe lorsque quelqu'un appuie sur la touche break, lorsqu'il y a une erreur, donc mathématiques par exemple, faire des sauts vers des sous-routines ou un certain pas suivant une condition. donc on peut imaginer un programme qui commence par la ligne en cas d'erreur aller au pas de 100. Et au pas de 100, on appelle la fonction erreur donc qui est déjà intégrée dans la machine qui va nous dire quel est le code de l'erreur, quel est le type d'erreur. Fichier, c'est généralement 0 si vous avez simplement la machine sans imprimante ou cassette et à quelle ligne a eu lieu l'erreur. Les valeurs logiques pour les tests sont 0 pour faux donc si je fais 45 est égal à 12 il me répond faux et moins 1 lorsque le test est vrai. 4 est égal à 4 il répond moins 1. Vous avez 4 opérateurs logiques le et, le ou, la négation et le ou exclusif. Alors regardons une version simplifiée du programme précédent en utilisant on et les tests logiques. donc je vais repartir sur un nouveau programme new entrée on va faire une numérotation automatique on demande un nombre à l'utilisateur et suivant la parité de n on va aller au pas 150 ou 160 donc imaginons n est égal à 27 donc ça signifie que dans son écriture binaire je vais avoir des 1 et des 0 mais obligatoirement le dernier bit sera 1 puisque le nombre est impaire si le nombre était pair on aurait un 0 donc si je fais n and 1 donc le et je vais avoir 1 et 1 1 et tous les autres seront à 0 donc finalement je vais obtenir 1 quand le nombre est impaire et j'obtiendrai 0 quand le nombre est pair donc ici vous allez avoir 0 ou 1 donc il ira au pas 150 lorsque la valeur qui est là est égale à 1 et il ira au pas 160 lorsque la valeur qui est ici est égale à 2 donc je valide la ligne on va tout simplement afficher n entrée et pour savoir si le programme est terminé restons avec la commande on donc je regarde est-ce que n est égal à 1 si c'est faux je vais avoir 0 donc 2 plus 0 ça fait 2 donc il va aller au pas 110 donc il va retourner ici et si c'est vrai si n est égal à 1 on va obtenir moins 1 donc 2 moins 1 est égal à 1 donc il va aller au pas 140 je valide j'arrête le programme donc si je vais au pas 150 c'est que le nombre était pair donc n est égal à n sur 2 return donc il va retourner au pas 120 et si le nombre est impair je le multiplie par 3 plus 1 et à nouveau return donc je sors clr run je tape 27 je vois défiler les nombres à l'écran là il s'est arrêté alors on a l'impression que ce n'est pas la fin effectivement je prends la flèche vers la droite et je peux voir les derniers nombres 4 2 et 1 alors pour terminer voyons quelques autres fonctionnalités en programmant une version simplifiée du jeu de la taupe vous avez des taupes qui sortent au hasard de certains trous et il s'agit de taper dessus donc dans notre cas on va faire apparaître un symbole au hasard suivant 4 positions à l'écran et il faudra appuyer sur la bonne touche donc je vais repartir avec un nouveau programme donc vous voyez qu'avec la TI 74S il est beaucoup plus long de taper un programme puisque vous n'avez pas les commandes d'inscrite sur le clavier alors je continue une numérotation automatique le score va être égal à 0 et randomize va permettre de réinitialiser le générateur de nombres aléatoires en vue d'une nouvelle séquence imprévisible ensuite on va mémoriser deux choses à quelle position les taupes doivent apparaître donc on va mettre 4 taupes et quelles sont les touches que l'utilisateur pourra utiliser donc on va se faire une boucle n allant de 0 jusqu'à 3 et on va mettre les informations dans deux tableaux p pour les positions t pour les touches donc je fais read pn,tn c'est la fin de la boucle et les données elles-mêmes et bien on va les mettre par exemple à la fin de notre programme donc ça va pas être la ligne 140 mais 220 data donc 3 signifie qu'on aura une taupe qui peut apparaître à la troisième position et le 87 c'est tout simplement le code ASCII de la lettre W donc j'ai mis W puisque c'est la touche qui est pratiquement au-dessus du 3 on fait la même chose avec la position 10 et la touche R qui a comme code ASCII 82 21 85 donc 85 c'est le U donc on sera à peu près par là pour le 21 28 et 79 donc là je suis au-dessus du haut pour le programme lui-même on va faire apparaître 20 taupe entrer on va choisir au hasard une des 4 positions RND étant un nombre entre 0 inclus et 1 exclu et on va lui demander d'afficher à la position PA le caractère 244 donc lorsqu'on regarde les codes ASCII on voit que 244 c'est ω en majuscule et que l'on a même tout un tas de caractères japonais fonction CHR$ 244 on fait une petite pause de 0.3 secondes et dans la foulée on va appeler la fonction KEY donc qui est une fonction déjà intégrée dans le basique de la machine qui va renvoyer deux choses le code ASCII de la touche qui a été éventuellement appuyée et S permet de savoir si c'est une autre touche qui a été enfoncée ou si c'est la même que la touche précédente donc c'est ce qu'ils appellent la variable d'état 1 signifie que l'on a appuyé sur une nouvelle touche depuis la dernière exécution donc du call KEY et moins 1 signifie que l'on a appuyé sur la même touche que la précédente et 0 qu'aucune touche n'a été actionnée il existe également KEY avec $ par exemple $ égal à KEY mais dans ce cas là la machine s'arrête à la ligne 110 et attend que l'utilisateur appuie sur une touche donc ce qui n'est pas intéressant pour un jeu de réflexe il suffit maintenant de regarder si la touche appuyée correspond bien à un W R U ou O dans ce cas là le score va augmenter de 1 on recommence avec la taupe suivante et en sortie on affiche le score pause pour figer l'écran et end je retrouve ma ligne 220 donc je sors de là donc je fais run et le jeu démarre j'essaie d'appuyer sur les touches où il y a les taupes je ne suis pas particulièrement bon à ce jeu et j'ai un score de 7 sur 20 voilà à bientôt à bientôt à bientôt